... Bienvenue dans cet Au-delà du miroir sur IDFM sur le 98 de la bande FM sur IDFM Radio Anguin. Ce soir, un Au-delà du miroir avec Geneviève Cailloux qui est consultante, thérapeute et coach. Autour de son ouvrage « Deviens qui tu es » qu'elle a écrit avec Pierre Covin. Pierre Covin qui est aussi consultant en management et coach. Tous deux ont créé en 1989 Osiris Conseil spécialisé dans le développement des personnes et des organisations. Dès 1985, ils ont introduit en France le MBTI puis en 1990 le Dialogue Intérieur. Ils ont ensuite élaboré l'intelligence de soi qui, grâce au Dialogue Intérieur, a développé l'aspect dynamique et opérationnel de la typologie jang-yonguienne. Ils ont alors créé leur propre questionnaire, le CCTI, entre parenthèses, Cailloux-Cauvin type indicateur. Ils ont formé des milliers de professionnels de l'accompagnement. Le livre « Deviens qui tu es » en est à sa cinquième édition revue et augmentée. On va accueillir Geneviève Cailloux, c'est par téléphone. Bonjour Geneviève Cailloux. Bonjour Joëlle. Bonjour à vous. Alors vous allez peut-être nous dire déjà ce que ça veut dire que le MBTI. Oui, alors le MBTI est un questionnaire, un indicateur typologique qui a été élaboré par deux Américaines, Isabelle Mayers et Catherine Briggs. Voilà pourquoi ça s'appelle MBTI, Mayers Briggs Type Indicator. Voilà. Et donc c'est un indicateur qui est apparu sur le marché en 1975 aux États-Unis et qui est connu internationalement. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que nous avons au départ commencé à travailler avec la typologie de Jung avant de la faire évoluer et de créer notre propre questionnaire, comme vous l'avez dit quelques années plus tard. Alors dans le livre « Deviens qui tu es », c'est d'abord connaître son mode de fonctionnement et ses préférences. Oui. Et c'est intéressant parce que vous vous posez la question en tout début de livre, mais pourquoi chercher à se connaître ? Quel démon caché pousse donc les auteurs à écrire ce livre, l'éditeur à publier et le lecteur à acheter ? Mais pourquoi donc chercher à se connaître, Geneviève Cailloux ? Alors on n'est pas tous obligés d'être intéressés par la question. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui vivent très bien sans ça. Mais je pense que d'abord chez moi, ça a été un peu un fil directeur au cours de ma vie. Je me suis toujours posé des questions sur la difficulté qu'on avait à se connaître et à s'écouter, à se comprendre. Donc c'est ça sans doute qui m'a poussé vers la connaissance de soi. Et je pense qu'on fait beaucoup d'efforts pour explorer l'univers. On consacre des sommes incroyables et parfois on ne connaît pas notre univers intérieur finalement. Donc de tout temps, c'était déjà écrit au fronton du temple en Grèce. Donc « Deviens qui tu es », c'est une Maxime qui est vieille comme le monde en fait. Un maître Soufi expliquait un jour, pour trouver de l'eau dans le désert, il valait mieux creuser très profond, toujours au même endroit, plutôt que forcer une multitude de trous superficiels. Ça c'est dans votre livre, c'est aussi pour vous moquer des gens qui cherchent un peu partout, mais qui finalement s'éparpillent. Ce n'est pas pour s'en moquer, mais c'est pour les alerter qu'en fait, en creusant en général, effectivement, en allant chercher plus loin, finalement les différentes théories convergent au centre de l'univers. On peut supposer que les choses convergent, c'est simplement des chemins différents pour y arriver. Mais c'est vrai que si on passe d'un chemin à l'autre, on n'arrivera jamais profond. Donc c'est une hygiène de vie un petit peu. C'est un art de vivre, je dirais, d'essayer de comprendre qui on est. Et en essayant de se comprendre, on comprend mieux aussi les autres. C'est aussi pourquoi on a du mal parfois à se faire comprendre. Oui, ça c'est ce qu'on va trouver dans votre livre. L'essentiel est de creuser profond. C'est pourquoi d'ailleurs ce livre n'est pas un exposé théorique à parcourir rapidement, mais un livre de travail avec des exercices appropriés. C'est vrai que quand on fait ces exercices appropriés, on se rend compte à quel point, quand on ne comprend pas les autres, on comprend pourquoi. On est d'accord ? Oui, et c'est déjà pas mal d'arriver à comprendre pourquoi on ne se comprend pas. C'est le premier pas vers la compréhension. Mais bon, c'est vrai que ça ne se lit pas comme un roman. Mais en même temps, c'est aussi une théorie qui est très concrète et pratique et qui a des applications tous les jours dans la vie quotidienne, en fait. Je vous laisse terminer votre phrase. Oui, parce que vous parliez des préférences, c'est-à-dire, c'est la base, en fait, comprendre comment on fonctionne, effectivement. On a tous à l'intérieur de nous toutes les composantes, c'est-à-dire qu'on est un peu comme chacun un système complet. C'est une vision systémique de la personne. Mais ça ne se développe pas dans le même ordre chez chacun. Si bien que ce qui va commencer à être accessible à l'un ne sera pas forcément à l'autre. Mais au bout du compte, quand chacun aura, disons, complété son chemin, on peut supposer qu'on pourrait mieux se comprendre, sauf que, bon, c'est un peu utopique. Donc, ce qu'on appelle les préférences, c'est plutôt des attitudes naturelles spontanées sur lesquelles on n'a pas prise, finalement. C'est un petit peu comme, vous avez dû voir, l'exercice des deux mains. On a tous une main, enfin, sauf les vrais ambidextres, il y en a vraiment peu. On a tous une main plus facile que l'autre, une main préférée. Mais il n'y a pas de réflexion volontaire là-dessus. Ça se fait tout seul. Et à force d'être préférée et d'être plus efficace, elle va renforcer encore son efficacité, cette main-là, au détriment de l'autre, finalement. Alors que l'autre, elle est toujours un peu plus lente, plus gauche, comme on dit. Mais aussi, si on l'utilise davantage, elle peut se développer, elle peut gagner en efficacité. Elle n'aura jamais la même efficacité que la main préférée. Mais finalement, l'idéal, c'est de pouvoir utiliser les deux mains. Et c'est pareil dans notre fonctionnement. Il y a des modes de fonctionnement qui nous sont faciles et qui, du coup, risquent de prendre beaucoup de place au détriment des autres, et même s'ils ne sont pas forcément adaptés. Donc le premier chapitre, c'est repérer ses préférences. Oui. On en a combien de préférences ? Alors, il y a huit pôles. Il y a quatre grandes dimensions. Donc il y a quatre facettes qu'on va explorer l'une après l'autre. Chaque dimension se détermine par deux pôles opposés. Si je prends, par exemple, la première, qui est est-ce qu'on a tous à gérer notre rapport avec le monde extérieur et notre monde intérieur ? Mais pour les uns, ça sera plus facile de commencer par le monde extérieur, celui des gens, des choses, des activités. Et pour les autres, ça sera plus facile de commencer par leur vie intérieure. Et donc, ce qu'ils risquent d'oublier, c'est l'autre côté, alors qu'on a absolument besoin à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle introvertis, extravertis. Voilà. Donc ceux qui sont plutôt introvertis, c'est ceux qui, justement, ont une préférence naturelle, naturelle, spontanée, pour ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et donc, dans un deuxième temps, on espère qu'ils s'intéresseront aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Et pour ceux qui sont plutôt extravertis, c'est l'inverse. Ça leur est plus facile de commencer par le monde extérieur. Et en général, dans un deuxième temps, ou plus tard dans leur vie, ils découvriront aussi la richesse de leur vie intérieure. Alors, pour en rester sur introvertis, introvertis, c'est là qu'on se rend compte que c'est dans votre livre, évidemment, lorsqu'ils s'écoutent l'un l'autre, des difficultés peuvent émerger. L'introvertis croit que ce qui est exprimé est le résultat d'une longue réflexion. Il est donc surpris par les variations de l'extravertis et a envie de lui demander de ne parler que quand il sera au clair. L'extravertis, lui, attend un développement de la première phrase qui, pour lui, n'est qu'un point de départ. Il est donc étonné du silence qu'il a suit et a envie de dire « et ensuite ». Voilà. Donc on va vraiment se rendre compte que, ne serait-ce que dans une conversation, ça peut bloquer, justement, parce que l'un est introverti et l'autre est extraverti ? Voilà. Il y a beaucoup de malentendus à cause de ça, parce qu'effectivement, c'est ni bien ni mal. Il n'y a aucune notion de jugement de valeur. Mais si un extraverti parle avec un introverti, il risque de s'impatienter parce que l'introverti attend de savoir ce qu'il va dire avant de s'exprimer. Donc, de l'extérieur, on ne voit pas. Donc, on a l'impression qu'il n'a pas écouté ou qu'il ne va jamais répondre. Alors que si, justement, plus c'est important, plus il va attendre pour formuler sa pensée. Alors que l'introverti, quand il entend l'extraverti, il pense que c'est déjà réfléchi. Alors que non, l'extraverti a besoin de s'entendre pour réfléchir. Il réfléchit en parlant, en fait. Donc, il peut y avoir effectivement beaucoup de malentendus à cause de ça. Et quand on le sait, c'est beaucoup plus facile. On peut même annoncer à l'avance notre mode de fonctionnement en disant « Vous n'étonnez pas, parfois j'aurai des silences. » Ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas entendus, mais j'aime bien réfléchir avant de parler. Ou alors « Je ne sais pas tourner cette fois ma langue dans ma bouche. » Ou alors « Ce n'est pas parce que je me serais exprimée que c'est définitif. Peut-être que j'y reviendrai. » Voilà. Oui. Des choses comme ça, ça aide énormément de se connaître, de connaître son mode d'emploi, finalement. Et puis aussi de pouvoir l'expliquer aux autres. Parce que sinon, ça sera interprété à partir de quelqu'un qui fonctionne exactement à l'opposé. Alors là, on est dans les préférences. On en a vu, donc, introverti, extraverti. Il y en a d'autres. Alors, la première est effectivement très importante aussi. Parce que si on ne gère pas bien cet équilibre entre les deux, l'extraverti risque d'oublier, de prendre du temps pour lui, de se reposer, de réfléchir. Donc, vous l'introverti risque d'oublier, en fait, d'aller à l'extérieur. Et à ce moment-là, il risque de tourner en rond dans sa tête. Donc, l'excès en tout est un défaut. Ce qu'on va toujours chercher, c'est le point d'équilibre et qui est à chaque fois à réajuster et propre à chacun. L'intérêt de ça, c'est justement de trouver cette voie du milieu dont parlent aussi les sages, qui est toujours une sorte d'équilibre instable entre des pôles opposés. Alors, la deuxième dimension, c'est celle qui concerne ce sur quoi porte notre attention. Puisqu'en fait, on passe notre temps à observer ou à percevoir des informations, un peu comme un ordinateur qui enregistre des données. Et puis, il faut les traiter aussi, ces données. Sinon, on est complètement encombré. Et donc, il y a la notion de perception. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte ? Ce sur quoi porte l'attention, c'est les fonctions de perception. Et ce sur comment est-ce qu'on va traiter l'information, c'est les fonctions de jugement, c'est-à-dire sur quels critères on va utiliser pour se faire une idée de la valeur des choses. Alors, la première dimension dont je vous parle, les perceptions, c'est sensation-intuition. C'est-à-dire, on a tous de tout, mais certains ont comme préférence, donc, commencent par tout ce qui est concret, pratique, palpable, visible. Ça, c'est donc les gens qui ont une préférence sensation. Et les autres, au contraire, bien sûr, ils regardent la réalité comme elle est, mais ils vont tout de suite chercher comment elle pourrait être. Donc, ils ne sont pas dans ce qu'ils aiment, mais plutôt dans ce qu'ils pourraient être. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu comme si les uns regardent les éléments pour eux-mêmes, et les autres voient le lien entre les éléments en premier. Et les uns comme les autres ne doivent surtout pas oublier aussi l'autre aspect, l'autre polarité, qui est donc l'opposé. Est-ce qu'on est dans pensée, contrôler les sentiments, d'un côté ? Alors, ça, c'est celle d'après. C'est celle d'après. Oui. D'accord, donc je vais un peu vite. Celle d'après, c'est donc pensée, sentiments. C'est les critères qui vont nous aider à se faire une opinion sur ce qu'on veut décider. Certains sont plus appelés par des critères, donc justement pensée, pensée rationnelle, donc des critères plutôt objectifs, rationnels, logiques. Et les autres vont commencer au contraire par le sentiment, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt subjectif, en lien avec leur conviction, quelque chose qui est justement surtout plus proche du cœur. Donc les uns sont proches de la tête, l'autre plutôt du cœur, mais évidemment, heureusement, on a tous une tête et un cœur. Mais pour certains, on risque d'en oublier un au passage. C'est une bonne décision quand c'est quelque chose d'important. On a vraiment intérêt à faire jouer aussi bien la tête que le cœur. Sinon, on aura un retour de bâton. Alors donc, c'est pour ça que c'est important de connaître notre préférence, c'est-à-dire qu'en même temps, ça nous rappelle aussi ce qu'on risquerait d'oublier. Par exemple, une décision trop rapide, c'est souvent une décision qui est prise uniquement du pôle préféré, soit la pensée, soit le sentiment. Et malheureusement, le pôle qui n'a pas été pris en compte, il viendra se rappeler à vous sous la forme de regrets, de culpabilité, etc. plus tard. Donc, c'est important quand on a vraiment une décision importante à prendre, de prendre le temps de faire jouer les deux pôles successivement. Oui, et il y a tout un chapitre, enfin, il y a tout plein de petits morceaux sur la critique aussi, comment finalement on accepte la critique, parce qu'en fonction de ce que l'on est. Et ça, ça nous parle beaucoup, on s'y reconnaît beaucoup. Alors, oui, je vous dis, c'est vraiment, on voit tous les jours dans la vie courante, évidemment, tout ça se déployer. Les gens qui ont leur préférence être, ce qui est mon cas d'ailleurs, on a tendance à ce moment-là à prendre les choses, d'ailleurs on le dit, prendre les choses à cœur, c'est-à-dire prendre les choses pour soi, les prendre personnellement. Donc, si par exemple, il y a une erreur qui est commise, le premier effet, c'est dire, oh là là, c'est peut-être moi, alors que ça n'a rien à voir. Et alors que ceux qui sont à l'opposé plutôt rationnels, donc logique rationnelle, eux, ils vont prendre du recul. Donc, ils ne prennent pas les choses personnellement, ils les prennent dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils ont forcément déjà une certaine distance, un certain recul. Ils auront plus de mal d'ailleurs à s'impliquer et à rentrer dans les relations, par exemple. Mais ce qu'ils font naturellement, c'est d'avoir une vision rationnelle et logique des choses. Leur mot d'ordre, ça, c'est logique. Une fois qu'ils ont dit, c'est logique, ils ont tout dit, quoi. Alors que les autres diront plutôt, ah, ça, j'aime ou ça, j'aime pas, ou même j'adore ou je déteste. Ils parleront plutôt dans ce langage-là, vous voyez. Ça joue beaucoup sur le langage, en fait, les préférences. Ce langage, c'est justement spontané. Et ceci se traduit également dans la manière dont l'un et l'autre émettent et reçoivent la critique. Pour l'un, ce qui ne va pas saute aux yeux et doit être dit tel quel. La louange viendra ensuite, éventuellement. Et pour l'autre, l'appréciation positive est première. Les défauts nous sont signalés ensuite que si le climat permettant de les dire, sans vexer, a été établi. Et ça, ça nous parle à tous, comment on critique l'autre, comment on accepte la critique. Oui, pour les rationnels, en fait, ils considèrent qu'ils rendent service de dire ce qui ne va pas. Parce que, en premier d'ailleurs, parce qu'eux, c'est ce qu'ils attendent pour pouvoir se corriger. Et dans la mesure où ça ne les touche pas forcément personnellement, pour eux, c'est normal. Alors que si vous faites ça à quelqu'un de type sentiment, sans commencer par lui dire ce qui va bien, là, il risque d'être vraiment dévasté. Parce qu'il va même penser que si vous lui dites quelque chose qu'il a mal fait, que vous ne l'aimez pas. Il risque d'associer ça. Il ne m'aime pas parce qu'il m'a dit quelque chose de difficile. Oui, donc ça nous permet de voir l'autre autrement. C'est de connaître aussi l'autre et puis de se connaître soi pour arriver à... Enfin, l'idéal, c'est toujours quand même de commencer par ce qui va bien, il semble. Oui, mais c'est ce qu'on dit. On dit que dans la communication non-violente, il faut commencer par dire des choses qui vont bien. La dernière des préférences, c'est le style de vie. Oui, donc le style de vie, donc dans la vie extérieure, c'est vrai qu'on constate tous les jours, et c'en est même amusant, quoi, en fait, parce qu'on le voit dans tous les détails. Il y a vraiment deux types de personnes. Ceux qui aiment contrôler les situations, planifier, anticiper, organiser les choses pour éviter les imprévus. Et les autres qui, au contraire, c'est comme s'ils provoquaient les imprévus, parce que c'est ça qui leur donne de l'énergie, finalement. Et donc, ils savent qu'ils se débrouilleront toujours, qu'ils arriveront toujours. Et ils aiment jouer avec les limites, jouer avec les risques, quitte à, quelquefois, s'y prendre un petit peu au dernier moment pour faire les choses et risquer de se mettre vraiment en difficulté. De toute façon, il y a tout un tas de questionnaires auxquels on répond le plus, comment dire, avec le plus de justesse possible et qui nous parlent. On va faire la première pause musicale. On a fait le premier chapitre de votre livre, donc on va faire un moment de pause. On fait un petit moment de pause et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup, Geneviève Cahier. Voilà, deuxième partie, c'est Au-delà du miroir. Toujours avec Geneviève Cailloux, nous parlons de « Deviens qui tu es », c'est un guide pratique, plus qu'une photo de ce que l'on est. La démarche présentée dans cet ouvrage offre une carte du développement de notre potentiel. Un nouveau modèle de l'homme est présenté, de la femme aussi d'ailleurs, qui intègre toutes ses dimensions physiques, affectives, intellectuelles et spirituelles. Ce manuel vous permettra ainsi de déceler votre mode de fonctionnement, vos préférences, votre type de personnalité et comment développer votre potentiel. On a vu la première partie du livre, dans la deuxième, c'est « Découvrir son type ». On ne va peut-être pas tous les énumérer, Geneviève Cailloux, parce qu'il y a 16 types. Oui. Ça fait beaucoup. Oui, oui. On va peut-être voir plutôt la logique du développement, en fait. Oui, ou alors, dans ce chapitre, les 16 types sont donc établis d'après Isabelle Meyers, c'est ça ? D'après Jung, d'après Carl Gustav Jung, en fait, Isabelle Meyers a juste créé le questionnaire qui permet d'accéder à la typologie de Jung, mais celui qui a élaboré cette théorie, c'est Carl Gustav Jung, qui est né à la fin du XVIIIe siècle, qui est mort en 1961, et qui a écrit ce livre sur la typologie en 1921 en Suisse, puisqu'il était de Zurich, en Suisse allemande. Et ce livre a été traduit aux États-Unis en 1923, et c'est là qu'Isabelle Meyers et sa mère, Catherine Briggs, l'ont découvert et ont créé un questionnaire pour permettre de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors qu'avant, c'était quand même un petit peu pour les initiés, donc ça a beaucoup vulgarisé la typologie de Jung, qui a des applications extrêmement pratiques dans la vie de tous les jours. Alors, il y a énormément de portraits dans ce livre, vous dites « Ne lisez cependant pas trop de portraits », lui, à la suite, vous risquez d'avoir l'impression que vous appartenez à tous, et il y a quelqu'un qui vous posait la question « Mais qu'est-ce que je fais ? Je n'arrive pas à savoir quel est mon type ? » Est-ce que vous pourriez donner un conseil ? Oui, donc déjà, la difficulté pour trouver son type, c'est d'arriver à se voir tel qu'on est, et non pas tel qu'on aimerait être. Donc ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est une grosse difficulté, puisqu'on a souvent été éduqués dans l'idée qu'on n'était pas forcément bien comme on était, mais qu'il fallait toujours qu'on soit autrement, qu'on corresponde à un modèle différent selon chaque culture. Mais donc, on ne nous a pas toujours appris à aimer tel qu'on est, c'est-à-dire à la fois s'accepter, se reconnaître et aussi se développer. Mais enlever l'image de la désirabilité, c'est la première difficulté qu'on rencontre quand on commence cette démarche. Ça veut dire, par exemple, sur la première qu'on a vue tout à l'heure, l'extraversion, l'introversion, il y a énormément de désirabilité sur l'extraversion, si bien que ceux qui sont naturellement plutôt introvertis risquent d'être complexés, en fait, et de faire comme s'ils étaient extravertis. Et du coup, ils vont se donner un mal de chien pour faire quelque chose qui leur est justement plus difficile, où ils vont consommer beaucoup d'énergie, et ils ne seront pas forcément plus heureux pour autant. Alors que s'ils acceptent d'être tels qu'ils sont, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas associables. Être introvertis, on pourrait imaginer que c'est des êtres associables, des sortes d'ours mal léchés, mais pas du tout, c'est simplement que le premier pas d'un introvertier a besoin de temps pour lui, pour réfléchir, avant d'aller rencontrer des autres. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements, de jugements de valeurs sur ces différentes composantes, alors que quand on enlève les jugements de valeurs, là, on peut reconnaître qui on est. En ce qui concerne introvertis et extravertis, en allant plus loin dans votre livre, on voit qu'en fonction des âges de la vie, on peut avoir changé aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va rester toute la vie, on a pu changer, ce qui fait que notre entourage peut dire, mais quand même, tu as changé, tu n'étais pas comme ça avant. Exactement. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est, comme tout être vivant, on est des êtres en devenir, et qu'on pourrait voir un peu notre vie comme la terre qui tourne, qui tourne, et tantôt il y a une face éclairée, tantôt il y en a une qui est dans l'ombre, et donc on a à l'intérieur de nous les deux faces, donc si on reprend les quatre dimensions, on a toutes ces composantes, simplement c'est un ordre, comme je disais, il y a un ordre de développement. Donc la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le point de départ, si on écoute ses besoins, c'est la manière qu'on a de se développer, d'être à l'écoute de ce dont on a besoin, fatalement, on accédera aussi à l'opposé, parce que ce n'est pas un opposé, en fait, c'est un complémentaire. On a tous ces deux pôles à l'intérieur de nous, et l'idée c'est de faire, justement, au cours de la vie, de laisser toutes ces composantes se révéler. Oui, c'est comme une sorte de révélation au sens photographique du terme. Vous voyez, il y a besoin de temps pour que l'autre côté apparaisse, c'est comme le jour et la nuit, il y a besoin de temps, il y a un temps donné pour ça, mais c'est parfaitement naturel. C'est pour ça qu'on peut dire que la personne a changé, mais ça serait peut-être plus juste de dire qu'elle a évolué. Parce qu'elle ne perd pas pour autant sa préférence de départ. Elle se complète quelque part. Vous voyez, c'est comme si, quand on démarre notre vie, on démarre forcément sur simplement une partie de ce qu'on est. C'est pour ça que le titre « Deviens qui tu es », c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. Et donc, quand on a complété sa vie, si on peut dire, normalement, on devrait être beaucoup plus complet, c'est-à-dire avoir accès beaucoup plus facilement à l'ensemble des composantes. Mais c'est aussi un idéal, c'est jamais terminé. C'est bien que si on a, par exemple, quelqu'un qui est plutôt extraverti, eh bien, on le voit très souvent. Au milieu de la vie, souvent, il y a des changements importants qui apparaissent parce que, justement, la personne, tout d'un coup, elle réalise qu'elle a d'autres aspirations. D'ailleurs, elle le dit, elle dit « C'est curieux, je n'ai plus les mêmes envies, je ne suis plus du tout aussi extraverti qu'avant. » Oui, c'est normal parce que, justement, elle commence à explorer l'autre côté et vice-versa. Alors, on passera sur trouver sa dynamique, sur tracer son chemin. On passera là-dessus parce que l'intérêt, c'est d'arriver directement au processus d'individuation de Jung. Ça, c'est la clé. Et puis, on va passer aussi à la prise en compte, après, de l'inconscient à travers les fonctions de l'ombre. Mais on est sur le processus d'individuation. Alors, voilà, le processus d'individuation, c'est, en fait, le terme utilisé par Jung qui veut dire simplement parcourir son chemin, justement, avec ce développement de l'ensemble de ce qu'on est. C'est l'idée de devenir qui on est, c'est-à-dire de développer aussi notre potentiel. Et donc, on peut considérer que les préférences dont on a parlé, si on a, par exemple, comme préférence l'extraversion, la sensation qui est donc concret, la pensée et l'organisation, les STJ dans notre jargon, c'est un point de départ. Mais au cours de la vie, il va y avoir, si tout se passe bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie de se développer et qui vont, au contraire, se scléroser dans leur vie. Mais si le développement se fait, à ce moment-là, cette personne va intégrer successivement les qualités de l'opposé. Et donc, du coup, elle va être beaucoup plus complète, beaucoup plus épanouie et beaucoup plus ouverte aussi aux autres, parce que si elle ne l'a pas épanouie à l'intérieur d'elle-même, elle risque d'avoir des grosses difficultés avec les gens qui seront à l'opposé d'elle. Vous voyez, quelquefois, quand on a du mal à comprendre les gens qui sont différents de nous, c'est parce qu'on ne se comprend déjà pas soi-même. On ne comprend pas la partie de soi qui est à l'opposé d'une partie préférée de soi. C'est l'ombre, non ? Hein ? Est-ce que c'est l'ombre ? Alors voilà, c'est ce qu'on appelle l'ombre. C'est un terme qui, parfois, fait peur. Alors qu'en fait, l'ombre et la lumière, c'est les deux faces d'une même réalité. Mais si on prend justement la lumière, ça serait notre partie préférée, qu'on appelle aussi, en général, moi, le moi habituel, celui auquel on est habitué quand on dit « je suis comme ci, je suis comme ça ». C'est aussi un moi automatique, c'est-à-dire qui fait un peu toujours la même chose, qui est un peu toujours du même style. Mais ce n'est jamais qu'une moitié de nous, finalement. Le moi n'est pas le centre de la psyché. La psyché, telle que l'entend Jung, c'est beaucoup plus large que ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité, c'est une partie de nous, la partie habituelle, le moi, avec un petit « m ». Mais l'autre côté, et qui est équivalent en potentiel, en énergie, c'est justement les non-préférences. Donc, ce qui est exactement à l'opposé de nos préférences, et qui est, on appelle l'ombre, parce qu'évidemment, si on met la lumière que sur nos préférences, les non-préférences sont dans l'ombre. Mais le truc, c'est de mettre la lumière aussi sur les non-préférences. Ça ne veut pas dire qu'elles vont passer immédiatement dans le conscient. Ce n'est d'ailleurs surtout pas le but. Mais elles vont être vues d'un autre point de vue que celui qu'on a habituellement. Elles vont être vues du centre, du vrai centre, qui est entre le moi conscient et l'inconscient, entre le conscient et l'inconscient. Il y a une instance centrale, le cœur de la psyché, si vous voulez, qui est ce qu'on va justement faire émerger et renforcer au cours du temps. Alors, tout le monde n'y accepte pas. Beaucoup ne vivent que dans la partie consciente d'eux-mêmes. Et du coup, ils vont diaboliser l'autre côté et les gens qui leur ressemblent. Mais la logique du développement, c'est justement d'arriver à créer un autre point de vue qui n'a aucun jugement ni sur la partie consciente, ni sur la partie inconsciente. Mais qui va pouvoir justement créer une sorte de pont entre les deux. Alors, ce processus d'individuation, rappelons que l'individuation est un processus non un état. C'est important. L'individuation peut être consciente ou inconsciente. Et l'individuation n'est pas un individualisme, mais au contraire, une interaction avec l'environnement. La personne individuée est celle qui utilise les réponses appropriées aux variations de ce qui l'entoure. Pour clôturer sur ce chapitre-là, parce que j'aurais aimé qu'on parle du rêve après. Mais si vous pouvez dire ce que vous en pensez. Alors, oui, peut-être. L'individuation, en fait, le sens de l'individuation, c'est sortir des êtres divisés que nous sommes souvent, en ne vivant que dans une partie de nous-mêmes. Et qui, du coup, exclut l'autre partie, la partie inconsciente, précisément. Et en excluant en soi cette partie-là, on va aussi exclure les autres qui ressemblent à la partie intérieure qu'on a exclue. C'est clair ? Je pense que ça va être clair avec la phrase de Jung juste avant la pause musicale. C'est Carl Gustav Jung qui disait ça. Quand on ne veut pas regarder son ombre, on rencontre son destin. Et on va faire la pause avant de partir sur cet immense chapitre qui est sur les rêves. Voilà, c'est une musique qui réveille pour cette troisième partie. Et dernière partie d'Au-delà du miroir avec Geneviève Cailloux. Nous parlons de ce guide pratique qui vous permettra de devenir qui vous êtes. Et là, on va aborder le chapitre du travail intérieur de différenciation. Donc, après la deuxième étape du processus d'individuation qui vous a laissé face à une alternative dont les deux branches sont aussi détestables l'une que l'autre. Si vous avez suivi l'émission ou si vous lisez le livre, vous saurez de quoi on parle. On arrive dans tout un chapitre sur les rêves qui est vraiment très intéressant, Geneviève Cailloux. Ben oui, les rêves, c'est la voie royale, comme disait Jung, c'est la voie royale vers l'inconscient. Donc, plus on est en lien avec son inconscient, plus on est aligné, en fait. Et on peut vivre à ce moment-là une vie qui a un sens, quelque part, parce que l'inconscient, c'est un peu comme notre guide intérieur. Et il se traduit, il se manifeste beaucoup dans les rêves, mais pas seulement. Il se manifeste aussi dans les fantasmes au sens de l'imagination qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, ou ces petites voix qui vous indiquent si c'est bon ou pas bon d'aller dans ce sens-là et tout. Quand on est à l'écoute de soi, en fait, on a une vie beaucoup plus riche et surtout qui ne risque pas justement de se disperser, comme on disait tout à l'heure dans le désert. Et donc, vous me direz, tout le monde n'a pas de rêve. Comment s'en souvenir déjà ? Comment faire pour s'en souvenir ? Tout le monde a un rêve, a des rêves. Simplement, il y a des grandes périodes où on peut avoir l'impression de ne pas rêver. Mais en fait, il paraît qu'on rêve tous, mais tout le monde n'est pas non plus à l'écoute de ses rêves. Parce que si vous vous levez le matin très rapidement, vous parlez tout de suite, vous faites tout de suite beaucoup de choses, vous devez prendre un train, etc., c'est quelquefois difficile d'être encore à l'écoute de ce que vous venez de vivre dans ce rêve. Donc, ça demande des conditions d'écoute de soi un peu particulières. Et donc, ça demande aussi d'avoir en général un petit cahier à côté de votre lit pour noter au moins 3-4 mots qui vous rappelleront. C'est un peu comme un film, en fait. L'idéal pour se souvenir de ses rêves, c'est de se réveiller naturellement, ce qui n'est pas toujours possible. Et puis, de rester avec le rêve, de se repasser en boucle le rêve, un peu comme si on se rappelait un film. Et ensuite, de l'écrire ou de le dessiner. Et puis, dans la journée, de rester en contact avec le rêve parce que, quelque part, on peut supposer qu'il a un message pour nous. Alors, justement, vous dites ne pas chercher à interpréter ses rêves. Il n'y a pas de clé des songes. Alors, s'il a un message, mais qu'on n'essaye pas de l'interpréter. Alors, ça dépend, interpréter, interpréter. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Je sais que ça existe, mais les dictionnaires sur le sens, le symbole des personnages du rêve, etc. Il peut être archétypal, c'est-à-dire universel, mais il est aussi terriblement personnel. C'est-à-dire que, si je vous parle d'un chat ou d'un tigre par rapport à la couverture du livre, c'est des animaux qui n'ont pas du tout le même sens pour l'un ou pour l'autre. Il y en a qui vont adorer les chats, d'autres les détester, etc. Donc, c'est une symbolique, mais qui est à décrypter chacun personnellement, en fait. C'est pour ça que c'est très dangereux d'interpréter de l'extérieur pour quelqu'un les rêves. Le travail qu'on fera, c'est plutôt d'aider la personne à voir ce que les éléments du rêve représentent pour elle. Et savoir que tout ce qui arrive en rêve, c'est le rêveur qui le fait advenir. Oui, c'est un petit peu comme si on mettait en scène sa propre vie, quelque part. Et les rêves prémonitoires, alors ? Alors, le rêve prémonitoire, c'est un peu différent. Moi, je ne sais pas vous parler des rêves prémonitoires. Je sais qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là. De rêver de quelqu'un qui meurt dans la nuit ou de rêver de quelqu'un qu'on aime et qui... Oui, je sais qu'il y en a qui ont, c'est un peu comme des perceptions extrasensorielles. Mais bon, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas de ces rêves-là dont je parle. Oui, c'est du rêve classique. Il parle plus des rêves qui tournent autour du développement de la personne, justement. Comment est-ce qu'elle peut s'appuyer sur ses rêves pour se développer ? On peut se dire qu'on est un peu notre propre metteur en scène et que le rêve vient nous rappeler la nuit ce que le jour n'a pas vu. Donc, vous voyez, on dit que c'est des rêves souvent de compensation. C'est-à-dire, si par exemple, on est dans une période de vie très chargée, avec beaucoup d'activités, etc., on risque de rêver, par exemple, d'être au volant d'une voiture qu'on ne peut plus contrôler, qu'il n'y a plus de frein et qu'on court à la catastrophe. Oui. Voilà, donc là, il y a un message de prudence qu'on s'envoie à soi-même ou, disons, qu'une partie de soi, l'inconscient, envoie à l'autre partie qui n'est pas aussi consciente, quoi, en fait. Et savoir aussi que tout personnage, tout événement d'un rêve est une partie de soi. Oui. C'est important de ne pas... Voilà. Dans le rêve classique, je ne parle pas du rêve prémonitoire où vous avez votre grand-père qui vous prévient qu'il s'en va, quoi. Donc... Oui. Alors, par contre, s'il y a des morts dans les rêves, en dehors des rêves prémonitoires, il faut pas s'en inquiéter, parce que parfois, je vois des clients qui sont vraiment affolés, quoi, parce qu'ils voient leur père, leur mère, leur enfant mourir, etc. Mais, j'allais dire, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que c'est des parties... On peut considérer que les différents personnages du rêve sont en fait des parties de soi. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent qu'on rêve de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et tout d'un coup, pourquoi il revient ? C'est parce que cette partie-là, tout d'un coup, nous revient. Ou alors, cette partie-là meurt dans un rêve. Et c'est bon signe, parce qu'il faut mourir pour renaître, quelque part. C'est un processus permanent de mort et renaissance psychique. Alors, Geneviève Cailloux, quand on perd ses dents ? Alors, justement, quand on perd ses dents, c'est le signe que, attention, on perd sa vitalité, on perd... Les dents, c'est quand même fait pour croquer dans la vie, c'est pour mordre. Et quelquefois, il faut savoir mordre pour se défendre. On n'est pas dans un monde uniquement de bisounours. Et donc, les gens qui sont parfois trop gentils rêvent qu'ils perdent leurs dents. Et qu'il faut... Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que les dents peuvent repousser dans le rêve. Oui, ça arrive dans les rêves, qu'on voit qu'on a perdu des dents, mais quand on touche, elles sont toujours là. C'est extraordinaire. Et quand on touche dans le rêve, c'est-à-dire... Si on a pigé le message du rêve, et qu'on développe, justement, plus d'agressivité ou d'assertivité, eh bien, on rêvera que, tiens, c'est curieux, les dents ont repoussé. Vous voyez ? Moi, je suis sûre qu'on a... C'est un langage symbolique, en fait. Oui, je suis sûre qu'on aurait pu faire une émission rien que sur les rêves. Ah oui ? En tous les cas. « Deviens qui tu es », c'est publié aux éditions Le Souffle d'Or. Je vous conseille, comme je l'ai fait moi-même, d'écrire au stylo ou au crayon papier, de ne pas avoir peur d'écrire dessus. Parce que c'est comme un cahier d'exercice aussi. C'est-à-dire que vous allez vous découvrir au fil des pages. J'aimerais aussi que vous nous parliez, juste avant la fin de l'émission, d'Osiris. Ça existe toujours, Osiris Conseil. Oui, tout à fait. Ça a été créé en 89 avec Pierre Covin. On a choisi ce nom-là pour montrer, justement, ce processus de mort et renaissance, puisque pour continuer à vivre, il y a des aspects qui doivent se transformer. Donc, forcément, des deuils à faire aussi, pour accéder à d'autres niveaux, en fait, de développement. Et donc, c'est un cabinet conseil qui fait à la fois de la formation, donc, comme vous disiez, des personnes et des organisations, et qui, petit à petit, a fait aussi beaucoup de formation autour de la typologie yonienne et du dialogue intérieur. Là aussi, il faudrait toute une émission pour le... rien que pour le dialogue intérieur, parce que c'est grâce à ce dialogue intérieur qui a été élaboré par deux thérapeutes californiens qu'on a compris que la richesse est l'aspect dynamique de la typologie. Est-ce que c'était... Je l'ai noté quelque part. C'était... Carl Rogers, non ? Alors, Carl Rogers... Sur l'empathie, non ? Ça fait partie de la psychologie humaniste, on pourrait dire, effectivement, comme Jung et donc tout ce courant-là. Carl Rogers, qui a beaucoup travaillé sur l'écoute active. Sur l'empathie, oui. Voilà. Donc, il a beaucoup apporté, effectivement, dans la façon de communiquer avec les autres. Mais, donc, au niveau de la théorie des sites, c'est Carl Gustav Jung. Et donc, pour le dialogue intérieur, c'est Hal et Sidra Stone, qui sont deux californiens qui vivent encore, d'ailleurs, et qu'on continue, d'ailleurs, à avoir comme mentors. Voilà. Donc, si vous voulez travailler sur votre ombre, ça, c'est important. On n'a pas parlé des fonctions inférieures qui étaient hyper importantes dans votre livre, mais on ne pouvait pas tout développer. C'est-à-dire qu'elle fait partie de l'ombre. Alors, quelque part, on en a quand même un peu parlé. D'accord. Alors, Osiris, moi, ça me fait penser qu'il y avait 13 morceaux qu'on a retrouvés sur les 14. Donc, votre livre, c'est pour recoller les morceaux, un peu, on peut dire. Exactement. Et surtout, leur donner la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Isis a réussi, par son souffle, à redonner vie à Osiris, qui avait été démantelée en 14 morceaux. Et donc, par son amour, en fait, quelque part, elle a réussi à redonner vie à Osiris. Et la notion d'amour de soi est justement quelque chose de très important dans cette démarche. L'amour de tous les éléments, y compris de l'ombre. Voilà. Il manquait juste un morceau. Je sais lequel c'est, si vous ne le savez pas, cherchez. En tous les cas, sur la couverture, il y a un beau charroux. Et l'ombre du beau charroux, l'ombre, c'est une magnifique crinière de lion. Oui, exactement. Donc, notre ombre, elle peut être plus belle, finalement, que la réalité. À nous de la trouver. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer l'émission, Geneviève Cailloux ? Eh bien, bon, j'ai envie de vous dire, ça n'a peut-être pas grand chose à voir, mais on m'a dit récemment, pourquoi Dieu a fait les chats ? C'est pour pouvoir caresser les tigres. Oui, c'est nous qui, quand on caresse... Ça va pas mal avec la couverture du lit. Oui, et puis le chat, il est tout doux, mais en vérité, il a des griffes. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois un chat et un tigre à l'intérieur de soi. L'important, c'est justement de savoir les utiliser de façon appropriée. On n'est pas obligé d'utiliser un tigre tous les jours, mais si on n'a qu'un chat à sa disposition, on risque d'être un peu démuni dans des situations un peu difficiles. Et même si on s'en sert que, comme d'une force de dissuasion, c'est intéressant de connaître aussi son tigre intérieur. Je vous remercie, Geneviève Caillou, « Deviens qui tu es », guide pratique, aux éditions Le Souffle d'Or, cinquième édition, revue et augmentée, ça prouve quand même que ça marche. Et puis, « www.osiris-conseil.com ». Je vous remercie beaucoup. La phrase que je voulais dire pour terminer, elle est dans votre livre. C'est une phrase de Pascal, des pensées de Pascal. Forcément, je ne vais plus la retrouver, vous allez voir. « Si, il faut se connaître soi-même, quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela au moins sert à régler sa vie et il n'y a rien de plus juste. » Donc, se connaître soi-même par Pascal aussi. Merci beaucoup, Geneviève Caillou. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Joël. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Sous-titrage Société Radio-Canada